Salut tout le monde, on va attendre que les gens se connaissent. Ah, l'Audrey! Je me demandais c'était qui. Good, salut! Salut Jen! Donc pour ceux qui avaient peut-être pas lu ou qui n'avaient pas vu, vous allez juste avoir besoin d'une chaise aujourd'hui, une chaise de cuisine, peu importe ce que vous avez sous la main, un banc. Allo Fred! Fait que vous allez pouvoir aller en chercher une, je vous laisse du temps si vous en avez pas encore. Salut Mélanie! Donc je vais vous laisser vous connecter. J'en profite un peu pour vous dire, pour ceux qui ne savaient pas, il y a la nouvelle plateforme de Modo Yoga en ligne. Si vous voulez avoir le premier mois gratuitement, vous allez vous inscrire, vous avez le code promo VAU en majuscule. Puis après ça, si vous tenez à rester inscrite, bien vous allez pouvoir, tous les profils vont directement au studio. Puis il va être sur le lien YouTube ou sur notre Instagram. Puis même chose, s'il y en a qui tiennent à faire des dons, si vous avez aimé la classe et que vous voulez faire un petit don pour les profs et le studio, gênez-vous pas. Cool! Tout le monde s'en vient. Donc je le répète, on va avoir besoin d'une chaise aujourd'hui. Malheureusement, pas de musique. Fait que blartez votre musique chez vous parce qu'on s'est rendu compte la dernière fois que la musique Instagram l'aime pas et barre ça. Donc note à moi-même. Fait que mettez-vous de la bonne musique. Question de vous motiver un peu. Je vais attendre une petite minute. Bon, donc qu'est-ce que vous voulez avoir votre chaise, bouteille d'eau? Donc aujourd'hui, c'est 45 minutes qu'on va faire ensemble. Il y a encore un petit peu de gens qui se connectent. Je vais attendre une petite affaire. Salut Marie! Donc on va y aller avec le warm up. Donc on va commencer en squat walk. On s'en vient pas dans le squat. Step. Puis reviens. Allez-y avec l'espace que vous avez. Fait que comme je vous dis, c'est sûr qu'il n'y a pas de musique. C'est différent. Bien vous, mettez-en à la maison. Puis utilisez les bras aussi. Avant, arrière. On reste bas. Plus rapidement possible. Si vous avez plus de place, allez-y all-in. Donc ici. Donc runner's arms, back and forth. Vous pouvez aussi tenez vos mains si vous êtes plus confortable. Bon. On va aller avec le squat touch-down. On va vers la droite touch-down. Gauche touch-down. Donc assurez-vous de garder le chest élevé. Bump down. Yes! Donc les fesses sont plus basses que la boitrine. On va un petit peu plus vite. And switch. Quick. ici. Vous m'en verrez vos playlist après. Good. Encore 15 secondes. Un peu plus vite. Good. Shake it out. Donc ici, on va faire un petit flow. Donc on va marcher. On va garder les jambes le plus droites possible. Marche les mains. Position de planche. On va amener la jambe gauche à l'extérieur de la main gauche. On amène le genou au sol. Look up. And down. Down dog. Change de côté. Droite. Extérieur de la main droite. On amène le genou au sol. Look up. Good. Down dog. On va le faire trois fois chaque côté. Allez-y à votre rythme. Inspire. Expire. Encore deux fois chaque côté. Droite. L'autre côté. Une fois chaque côté. Quand vous avez fini, vous allez rester en votre position de planche. Donc on reste en bas. Donc passez de votre down dog à votre planche. On va maintenir la planche. On rentre le nombril dans la colonne. On ramène les fesses au ciel. Planche. Fesses au ciel. Planche. On va le refaire huit fois. Assurez-vous de ne pas laisser tomber les hanches. Encore pour cinq. Quand c'est fait, vous allez venir vous asseoir. Good. Donc on s'assoit. Jambes devant nous. On flex les pieds. Ici, ce qu'on va faire, c'est un petit peu comme la même position que quand on va courir. Donc, chest is open. On rentre le nombril dans la colonne. Mat 90. On va faire la motion de course. Donc, on imagine qu'on a un zip sur notre chandail. On ne veut pas venir le croiser avec les bras. Donc, avant-arrière. On smaque le coude. On mange une chip. Moi, c'est comme ça que je cours. Je ne sais pas pour vous. Good. On ne laisse pas cambrir le dos. On rentre le nombril dans la colonne. Plus vite. Yes. Inspire. Expire par la bouche. Rapide. Le plus vite possible. Sprint. Et relâche. Good. Donc, ça, ces bras-là, on va les utiliser aujourd'hui beaucoup. Donc, pour être sûr que vous aviez la bonne forme, je vais prendre une petite gorge d'eau. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour ceux qui viennent se joindre à nous, n'oubliez pas d'avoir votre chaise. Donc, ça va être des 90 secondes d'exercice. On va avoir 15 exercices à faire pour votre total de 45 minutes. Vous allez toujours avoir un 30 secondes de repeat. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire après. Good. Vous êtes prêts à partir? Je vais le prendre comme un oui. Donc, je vais mettre mon chrono. Donc, on va s'élever debout. Le premier qu'on va faire, ça va être toe tap. Donc, sur la chaise, si vous avez une chaise plus basse, plus haute. Donc, ici, même chose, je vais toujours garder runner's arms. Go tap. Le plus vite possible. 80 secondes. Vous avez l'option d'aller toucher les orteils à chaque fois. N'oubliez pas vos bras. On veut vraiment activer tout le corps. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 80 secondes. Toe tap. On va ranger mon bruit dans la colonne. Je vais aller pour l'option aujourd'hui. Donc, quick touch. On inspire par le dos, on expire par la bouche. Vous êtes pratiquement à la moitié. On ne ralentit pas. Au contraire, si vous êtes capable, on va venir accélérer. Go tap. On va aller taper à chaque fois les orteils sur la chaise. Ou peu importe ce que vous avez devant vous. That's it. Encore 30 secondes. N'oubliez pas vos bras. Rapide. Up, down. Yes. On est quasiment rendus. Un peu plus vite. 20 dernières secondes. Go touch. Yes. Encore 10. Respire. Il devrait être pas plus cardio aujourd'hui. Si vous écoutez ma voix, c'est fun. Pas de musique, on m'entend bien. 3, 2, 1. Relâche. Vous avez 30 secondes. Le prochain step-up. On monte. On descend. On va monter 45 secondes la jambe gauche en premier. Dernier 45 secondes, on va monter de la droite en premier. Donc, on repart ça. Vous avez encore 15 secondes. Puis, on entend dans ma voix. Si vous voulez prendre une gâchée d'eau, ne pas trouver votre souffle. On va prendre des grandes inspirations. Grandes inspirations. On repart ça dans 5. Dans 3, 2, 1. On monte avec la gauche. Use your arms. Up. Down. Donc, rapide. Encore 30. D'autres choses de la gauche en premier. 15. Hop. Continuez de monter. On ne ralentit pas. Utilisez vos bras. Ça veut dire enlever de la tension dans les jambes. Encore 10. Yes. Merci, John. Je ne lâche pas. Je vais être aussi aussi flé que vous autres. 3, 2, 1. Switch. Jambes descendes. Jambes droites en premier. 45 secondes. Gardez votre face. Use your arms. Up. Down. Essayez d'être constant dans votre respiration. Ça va vous aider. Ne pas hyper ventiler. Si vous êtes capable de faire en même temps, c'est encore mieux. Encore 20. Toujours la droite en premier. Et 10. On ne lâche pas. Votre 30 secondes s'en vient. Dans 5. 4. 3. 2. Un. Pause. 30 secondes. Retrouver votre souffle. Petite gorgée d'eau. Je vous montre le prochain. Vous n'allez pas utiliser votre chaise pour votre équilibre. 2. Donc, call freeze. On va le faire de 3 façons. 1. On va aller sur les orteils. On squeeze les mollets. On descend complètement. Orteils. 30 secondes de cette manière-là. On va venir ouvrir les orteils. Comme une ballerine. Hop. Down. Et dernier, on va ramener les orteils ensemble. On va venir ouvrir. 30 secondes de chaque. Dans 3. 2. 1. C'est parti. De face. Donc, si vous êtes bon, vous avez un bon équilibre. Vous n'avez pas la chaise. Sinon, on vient utiliser. Hop. Down. Si vous voulez utiliser des poids, vous pouvez. Soit en gobelette. Soit ici, sous le case. Squeeze. Donc, on veut vraiment squeezer le mollet. Prenez votre temps pour bien venir le mouvement. Encore 5. 3. 2. 1. On ouvre. Comme des ballerines. Hop. Down. Squeeze. Vous aurez commencé à sentir dans vos petits mollets. Hop. Yes. On ne lâche pas. Si vous avez besoin, shake it out un petit peu. On retourne. Encore 10. Comme ça. Yes. 5. On va changer bientôt. Ça s'en vient. 3. 2. 1. Ramène les orteils ensemble. Ouvre les talons. Même chose. Up. Down. Dernier 20. On ne lâche pas. Squeeze, squeeze, squeeze. On ne veut pas les faire à moitié. On veut les sentir en haut. Encore 10. Squeeze. Jusqu'à avoir la petite crampe qui vous demande. Encore. 2. 1. Leave it. Good. 30 secondes de pause. Prochain. Side plank crunch. Donc, si vous avez un mur peu loin. Ou si votre chaise est anti-dérapage. Fantastique. Sinon, on va venir la coller. On va mettre l'avant-bras ici. Ce que je veux faire, je vais aller chercher les genoux à coudes. En gardant mes hanches le plus élevées possible. Je ne veux pas laisser mes hanches descendre. On va faire 4-5 secondes chaque côté. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Assurez-vous que mon épaule est en dessous de mon coude. Ici. Crunch. Donc, on va y aller un petit peu plus latéral que devant soi. On va chercher vraiment extension complète. Coudes à genoux. Donc, on va travailler beaucoup plus les obliques que de face. Il nous reste encore un 20 secondes. Crunch. Good job. Encore 10. Crunch. Un peu plus vite si on est capable. Ne lâche pas. Ne laisse pas les hanches descendre. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Switch side. De l'autre côté. On s'en va du côté droit à côté gauche. Dépendamment, vous êtes y rendu. Sur le côté. Squeeze it. Extension complète. On s'assure que le coude est en dessous de l'épaule. Un bel alignement. On garde les hanches en haut. Encore 30. Ça a un beau 30 secondes après ça. On ne lâche pas. Yes. Good. Je commence à avoir chaud. Ce n'est pas pour vous autres. Encore 15. Un peu plus vite. 10. Ne lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. 30 secondes de pause. Expire par le nez. Expire par la bouche. On a besoin de s'étirer un petit peu. Aller étirer un peu les obliques. Prochain. Increment push-up. Un bon 80 secondes de push-up. Les jambes vont m'apprécier. Donc, on va le faire main sur la chaise. On essaie de garder les coudes le plus proche du corps possible pour travailler les triceps. On garde le nombril engagé dans la colonne. Vous avez toujours l'option. On va descendre sur les genoux. On garde les pieds engagés au sol. Sinon, les hanches vont descendre. Même chose. Donc, essayez d'en faire le plus possible sur les pieds. Vous êtes fatigué. On descend sur les genoux. On remonte. Donc, on repart ça. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Et une fois un push-up. Donc, même chose. Mets en dessous des épaules. Coutes près du corps. Donc, essayez-vous de regarder devant vous pour garder un bel alignement. Si on regarde à terre, on va rondir le dos. Ici, on me donne une option. On s'en va sur les genoux. Même chose. Avec contrôle. Rentre le nombril dans la colonne. C'est une petite erreur de fait. Ça fait. Les bras, ça ne les sent plus. Shake it out. On ramène le blood flow un petit peu. On y retourne. Inspire. Expire. Expire quand tu pousses. Yes. That's it. On ne laisse pas les hanches descendre. Nombril dans la colonne. Encore 40 secondes. Inspire. Expire. Expire. On est quasiment rendu. Ça se peut que vous sentez un petit peu. le burn dans vos bras. C'est bon signe. 20 secondes. Respire. Lâche pas. Fais comme si tout le monde te regardait et que tu ne veux pas lâcher parce que personne ne lâche. Un peu ça. Encore 10. That's it. 5. 5. 4. 3. 2. 1. Good job tout le monde. 30 secondes de pause. Prochain. Donnez un break à vos petits bras. Pistol squat. Donc ici, ce que je veux faire, je vais rester sur ma jambe gauche pour 45 secondes. J'allonge le plus possible ma droite. Je vais m'asseoir ou toucher le bout. Je me relève doucement. Donc, je ne veux pas laisser mon poids descendre sur la chaise avec contrôle. On va faire 45 secondes une jambe, 45 secondes de l'autre. Donc, on part ça, jambe gauche au sol. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Vous avez toujours l'option de garder le talon au sol de la jambe droite pour essayer d'avoir un petit peu plus de contrôle. Sinon, on essaie de la garder le plus dans les airs possibles. Donc, essayez de ne pas laisser votre poids tomber. On essaie de le faire avec contrôle. Souvenirs, c'est juste pour toi les pistos squats. On va les entraîner. Tu me fasses ça sur un calobert plus tard. Good. Encore 15. Lâche pas. Essayez de garder ta jambe le plus droite possible. Toute la pression dans mon talon du pied gauche. On va garder un bel angle ici. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Switch leg. On est rendu du côté droit. Droite par terre. Gauche allongée. Viens t'asseoir. Il y a toujours un côté qui a plus d'équilibre que l'autre ou plus forte. Vous avez toujours l'option de mettre le talon au sol. Contrôle. Donc, si on regarde le talon au sol, assurez-vous de mettre quand même tout le poids possible sur la jambe droite. Yes. Good. Encore 20. Respire. Quaisement rendu. Yes. 10. 9. Dans 3, 2, 1. Shake it out. On peut bouger un peu les jambes. Ça fait du bien. Boire une gorgée d'eau. Vous avez 30 secondes de pause. Un gros 30 secondes. Profitez-en. Prochain. On va s'asseoir sur la chaise. Je vais utiliser mes mains sur le côté. Je vais amener mon corps à un angle de 45 degrés. Donc, je ne vais pas utiliser le dossier. Ok. Je ne vais pas venir ici de ma côté parce que ça ne frappe absolument rien. 45 degrés. Dès que vous sentez qu'on contracte mon ombrier dans la colonne, c'est là que vous arrêtez. Il y en a qui ça va être ici. Il y en a qui ça va être un petit peu plus loin. Parfait. Je vais monter mes genoux. Extension des jambes. Je ramène mes genoux. Je descends. Donc, je monte les genoux. Extension. Ramène. Ramène. Lâchez jamais ici la contraction de vos abdominaux. Donc, on va partir ça ensemble. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 45 degrés. Rentre le nom dans la colonne. Knees up. Extend. Knees back. Go touch the floor. Extension. Yes. Donc, ici, si on est capable, on va juste déposer les talons. On remonte. Right away. On rentre le nombril dans la colonne. Yes. Good. Ça, c'est un beau 90 secondes de la pleine eau que vous allez apprécier chez certaines. Si vous êtes capable, on descend peu. Si vous êtes capable de rester en haut. Gardez les genoux, l'extension, sans avoir votre petite pause. Allez-y. Extension. Ramène. Extension. Ramène. Vous avez besoin d'une pause, on descend les talons au sol. On remonte. Vous êtes à la moitié. Yes. Inspire. Expire. Expire. Encore 30. C'était plus facile au début. 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 Un petit peu moins. Good. 20. Dans 15. Vous n'avez pas fait une minute 15 pour lâcher là. Encore 10. Inspire. Expire. Yes. 5. 5. 4. 3. 2. 1. Relâche. Good job. Gros 30 secondes. Prochain, je vous le montre pendant que vous prenez votre pause. Donc, c'est ce que je veux faire. Je vais descendre en squat. Je veux vraiment juste aller toucher mes fesses. Je ne veux pas venir m'asseoir ou me laisser tomber. Je touche mes fesses. Je remonte. Jug. Touch. Jug. C'est le temps d'aller toucher. On va monter sur les orteils. Touch. Orteils. Good. Encore 5. Dans 3. 2. 1. C'est parti. Prochain 80 secondes. Go touch. On va avoir un bel angle ici de 90 degrés. Assurez-vous que vos genoux ne sont pas trop vers l'avant. And up. Touch. Hop. Votre chaise est trop basse. Essayez de vous gaugier. D'aller le plus bas possible. Vous ne pouvez pas sauter. On termine sur les orteils. Touch. Orteils. Yes. Good. Pour ceux qui font le jump, on va essayer de chercher le plus de hauteur possible. A chaque fois, utilisez vos bras en explosion. Jump. Go touch. Good. Inspire. Expire. Expire. Gardez votre impulsion pour ceux qui sautent. Les autres, on termine le plus sur les orteils possibles. Vous êtes à la moitié. Donc, la respiration est importante parce que c'est pas mal qu'à aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas. 30 secondes. Encore 15. Continue. On va aller chercher le plus de hauteur sur votre jump. Et relâche. Good job. Donc, 30 secondes. Prochain. Ça va être le decline plank total. Donc, ce qu'on veut faire ici, je vais mettre mes mains au sol. Position de planche. Je vais aller toucher mes orteils. Je vais en alternance. Entre le nombril dans la colonne, ne laissez pas vos hanches descendre. Vous ne devriez rien sentir dans le bas du dos. And go touch. Un beau 90 secondes de pur plaisir. Je vous le confirme. Donc, dans 3, 2, 1. C'est parti. 90 secondes. Mais en dessous des épaules. On amène les pieds. Go touch. Ça devient trop intense. Même chose. On va faire les pieds au sol. On va aller toucher. Gauche. Droite. Donc, on veut vraiment juste aller déposer les orteils. Et hop. Il y a toujours un pied qui reste sur la chaise. Il vous reste une minute. Nice. Dès que vous sentez quelque chose dans le bas du dos, soit qu'on descend complètement. On rentre le nombril dans la colonne. Laissez pas. Vos abdos vous lâchez. On les contracte. Vous êtes à la moitié. Vous avez toujours l'option de prendre une option. On descend seul si c'est trop. That's it. Donnez-vous un beat à respecter. Inspire. Expire. 30 secondes. J'espère que vous avez de la musique. Comme ça, vous n'allez pas trop m'entendre respirer. Encore 15. Lâche pas. Do not drop your knees. On s'en va au plancher sinon. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Good job. Gorgée d'eau. 30 secondes. Je vous dis, ça va être efficace. Prochain. One leg bridge. Je vais amener mes omoplates sur la chaise. Assurez-vous que vous êtes confortable. Vous avez toujours l'option d'utiliser un poids ici si vous voulez. Ce qu'on va faire dans celui-là. Je vais venir descendre comme si je devais amener mes fesses au sol. Puis je vais remonter avec une jambe. Good. On va faire la même jambe 45 secondes. Then we're gonna switch. Contract. Squeeze your glutes on your way up. On laisse pas mes fesses descendre. On repart ça dans 3, 2, 1. Bridge one leg. C'est trop demandant. On va amener le dos au sol complètement. On ira pas sur la chaise. Down, jambe gauche. On reste du même côté. 45 secondes. Squeeze les fessiers en montant. Vous êtes rentré à la moitié. Inspire. Expire. Pousse. On va les squeezer toujours au max quand on monte. Encore 10. And switch sides. Jambe droite. Même, même chose. Vous avez changé de jambe. Même position. Up. Down. Pour ceux qui utilisent un poids, vous pouvez le laisser ici. Exact. Push through. Squeeze. Vraiment squeezer les fessiers. Encore 20 secondes. Up. Yes. Inspire. Expire. 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 Il en reste 10. Squeeze, squeeze, squeeze. 5, 4, 3, 2, 1. And break. Good job. 30 secondes. Prochain dips. Donc ici. On va mettre les paumes sur le bout de la chaise. On va rouler les épaules vers l'arrière pour avoir une belle posture. On ne veut pas faire nos dips comme ça. Donc, vers l'arrière. On garde les bras le plus près du corps possible. On garde les bras le plus près du corps possible. Ici. On va allonger les jambes. Descend. On garde les coudes le plus près ensemble. Extension complète. On enlève la tension. On va venir plier les genoux. Up and down. Donc, on ne veut pas venir ouvrir les coudes. On squeeze les coudes. Les jambes en plate ensemble pour garder une belle posture. Le chest est ouvert. On devrait à peine voir vos coudes. On ne veut pas venir ouvrir comme ça. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Dips. Je vais les faire face à vous pour vous donner une idée. Pour mes coudes. Donc, rotation les épaules vers l'arrière. Squeeze les coudes ensemble. Descend. Remonte. Dès que tu sens une ouverture, ramène les coudes. Épaules vers l'arrière. On garde le corps près de la chaise le plus possible. On ne veut pas s'éloigner de la chaise. J'ai commencé les jambes allongées. C'est trop. On ramène. On plie les jambes. Donc, ici. Encore une minute. On veut vraiment frôler la chaise à chaque fois. On ne veut pas être ici. Gardez votre dos près de la chaise. Vous avez besoin d'une pause. Soyez-vous. Shake it out. On retourne. Prenez les options. Vous êtes à la moitié. 40 secondes. Garde les épaules vers l'arrière. Squeeze les coudes. Donc, open up your chest. You don't want to round your back. Une belle posture. Encore 20 secondes. Do it like everyone's watching. Good. Donc, ouvre, ouvre, ouvre. Garde une belle posture. C'est quand on est fatigué, qu'on veut vraiment se concentrer sur notre posture. Encore 10. Yes. Squeeze it. 5. 5. 4. 3. 2. 1. Nice. Good job. Shake it out. On va faire des petites rotations avant et arrière. Vous avez 30 secondes. Prochain. Vous allez pouvoir utiliser votre chaise aussi pour vous aider à vous stabiliser. Donc, ici. Simple. Donc, je rentre mon ombri dans ma colonne. Open up your chest. Donc, ici. Je ne veux pas juste swinger ma jambe comme ça. Le but, c'est vraiment de contracter. Squeeze your glutes and back down. Squeeze it. Vous devriez le sentir un petit peu dans votre côté, dans vos obliques. Beaucoup dans votre fessier. Donc, engagez toutes les muscles de votre corps. De le swinger, ça ne donne absolument rien. On veut le faire avec contrôle. Squeeze it. Une seconde. Descend. Une seconde. Descend. On va le faire 45 secondes chaque côté. Et dans 3, 2, 1. C'est parti. Si il y en a qui veut utiliser un poids sur la jambe. Go ahead. Squeeze. Sinon, assurez-vous de garder une belle posture. Épaules vers l'arrière. Nombris dans la colonne. Up. Down. Squeeze le plus haut possible. Squeeze les fessiers ici. On veut vraiment avoir une belle contraction. pour bien le sentir. Encore 20 secondes. Même chose. Si vous êtes fatigués, ne laissez pas votre dos rondé. Pour vers la proud chest. Si vous êtes capables, on le fait sans chaise. Si ça vous aide au niveau équilibre, on prend la chaise. Dans 3, 2, 1. Switch side. Même chose ici. Je vais le faire comme ça. Squeeze. Up. Down. Prenez votre temps. Donc, de le faire ici dans le vide, ça ne vous donne absolument rien. Always quality over quantity. Up. Down. Rentre le nombre dans la colonne. Moi, je veux bien le rentrer. Il y a comme une limite. Good. Encore 15. Allez aux mains. Squeeze it. Up. Down. On va vraiment squeezer le fessier. On est quasiment rendu. 5, 4, 3, 2, 1. Release. Shake it out. Vous allez peut-être en avoir de besoin. Dégourdissez-vous un petit peu. Donc, il nous en reste 3. Je ne voulais pas vous mentir. C'est plate. Ok. Prochain ici qu'on va faire, je vais m'assurer que vous me voyez comme il faut. Donc, je vais amener mes jambes sur la chaise. 90 degrés. Donc, je vais mettre les mains au temple. Je vais rentrer le nombril dans la colonne. Je veux vraiment aller chercher le plus de twists possible. Donc, je ne vais pas venir fermer mes coudes. On rentre le nombril dans la colonne. Je vais aller chercher mon twist. Donc, je vais amener mon coude droit à mon genou gauche. And down. On va rester du même côté pendant 45 secondes. Ensuite, on va changer. Donc, même chose. On veut vraiment voir la contraction. Le but, ce n'est pas de le swing, c'est de prendre le temps et de le sentir. On veut le plus de twists possible. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Jambes sur la chaise. Ici. Mains au temple. Rentre le nombril. Go get that twist. Le plus de torsion possible. Sans fermer mes coudes. Donc, vous allez vraiment les sentir dans vos obliques. Expire en montant. Pour ceux qui se sentent beaucoup dans le cou, c'est parce qu'ils n'engageaient pas vos abdominaux en ce moment. Relâche la tête. C'est que dans votre ventre que ça travaille dans vos obliques. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Switch side. On s'en va gauche vers la droite. Donc, go get that twist. Open up your elbows. Donc, le but, ce n'est pas d'aller le plus haut possible, mais le plus en ongles possible pour vraiment rentrer dans vos obliques. On ne lâche pas encore pour 20. Expire en montant. Yes. You're doing awesome. Encore 10. 9. Push, 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 push. 3, 2, 1. Relax. Pour ceux qui veulent rester. Vous êtes bien les pieds là. Restez. Parce que le prochain exercice, on va avoir la même position. Sinon, vous pouvez vous relever. Dégourdir un petit peu. Vous avez encore un 20 secondes. Le prochain, ce qu'on va faire, c'est le bridge. Un petit peu différent de nos hamstring curls tantôt. On va mettre les pieds sur la chaise. Les mains le plus 90 degrés possible. Squeeze up and down. Vous allez vraiment sentir dans vos hamstrings, dans vos fessiers. Squeeze 90 secondes. Donc, on veut vraiment squeezer les fessiers. Ça devient un petit peu trop. On va descendre les pieds au sol. On va faire le bridge au sol. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, si vous êtes capables, on n'utilise pas les mains en dessous des fessiers. Ça fait mal en dos. On va mettre les pieds au sol. Mets en bras en croix. And press. Donc, on veut vraiment juste travailler nos hamstrings. Si vous êtes capables, on va garder les pieds flex. And press. Yes. Moi, c'est l'exercice qui me donne le plus de cramp ever. Donc, à chaque fois, on va aller chercher le plus haut possible. Squeeze, squeeze, squeeze. On ne fait pas moitié de bridge. Si vous n'êtes pas capable de monter, ramène les talons de fesses. On va le faire au sol. Up. Down. Un petit peu plus de challenge. Je vais utiliser un poids pour ceux qui sont au sol. Inspire. Expire. Yes. Good. Encore 30 secondes. You're almost there. Squeeze, squeeze, squeeze. Les derniers comptent autant que les premiers. C'est là qui compte le plus. Encore 15. Squeeze. Up, up, up. That's it. On continue de monter. Il est mieux d'en faire 3, d'aller au max, que d'en faire 6 à moitié. Encore 7. Push. Squeeze, squeeze, squeeze. 3, 2, 1. Relâche. Good job. 30 secondes. Et on va terminer avec notre toe tap. On boucle la boucle. On va terminer avec le toe tap. Ici, on va garder les runner's arms. Donc, on ne veut pas, si vous avez un, imaginez un zipper sur votre charnière, on ne veut pas aller croiser les bras. Donc, d'avant en arrière. Go touch. Option. On va aller alterner. Même chose. N'oubliez pas vos bras. Back and forth. Last one. Last one pour 2 minutes. Good. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 2 minutes total. Crinquez votre musique. On est rendu. Last two minutes. Keep your chest open. Arms back and forth. Pour ceux qui vont le quick feet, si vous avez besoin d'une pause, ramenez se descendir, retournez à vos quick feet. Prenez votre souffle. Inspire. Expire. Yes. That's it. Keep pushing. On n'a pas encore une minute de fait, vous n'êtes pas encore à moitié. Go touch. Each time. On va aller taper la pointe du pied. Halfway. One minute to go. Faster. Même pour ceux qui le font seul, il y a moyen d'aller plus vite. Use your arms. Pin up your chest. Belly button in. Go tap. Yes. Make it worth it. Yes. Push. 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 Encore 30 secondes. Push. Je sais, le temps passe vite en bonne compagnie. Push, push, push. 30 secondes, c'est rien. Encore 20. Faster. Don't stop. Arrêtez pas de bouger, peu importe l'option que vous prenez. Keep pushing through. Finish strong. Encore 10. Faster. Le plus vite possible. Go touch. Fast. Fast. 3, 2, 1. Et relâche. Good job. Done. Deal. On va prendre une bonne gorgée d'eau. On va faire 2-3 étirements ensemble. Vous allez pouvoir les répéter après si vous voulez. Expire. Donc, vous allez vraiment retrouver un truc. On inspire. Grande respiration. On inspire par le nez. On inspire par la bouche. Si vous êtes capables. Belly breath. Nice. Donc, ici, ce que je vous suggère comme étirement. Donc, on va aller s'asseoir sur les talons. On va mettre fingers towards yourself. Open up your chest. And press your thigh up. Donc, on va pousser les hanches vers le plafond. Vous allez sentir l'étirement dans vos cuisses. Inspire. Expire. Relâche. Inspire. Expire. Up. Look up. Slide back bend. And release. On va s'asseoir en indien. Cross your leg. Donc, dos droit. On va aller marcher les mains vers l'avant. En gardant le dos le plus droit possible sans rondir le dos. Donc, vous devriez sentir l'étirement au niveau des hamstrings. Inspire. Expire. Switch side. Donc, on va criss-friss de l'autre côté. La jambe qui est en avant, ça va en arrière. Même chose. On allonge la colonne. On garde le dos le plus droit possible. And walk your hands forward. Good. Last one. On va amener la main gauche dans les airs. On va amener l'avant-bras au plancher. And reach up and over. Si c'est trop. Si c'est trop, on va amener la main au plancher. And breathe. On essaie de garder les genoux relaxes près du sol. Exhale up. Switch side. So you really want to breathe through your rib cage, side rib cage. On va prendre des grandes inspirations. And big exhale. Nice. Good job tout le monde. Envoyez-moi vos selfies. Si vous avez bien aimé le workout, si vous avez bien su, ça va être disponible sur YouTube. Donc, je n'ai pas de le partager. Et j'espère qu'on se revoit bientôt. Bye.